bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de va te faire suivre qui a pour sujet la manipulation dans star wars ça peut vous sembler bizarre quand on pense à star wars on ne pense pas de prime abord à la manipulation à moins d'être un vrai fan et d'immédiatement penser aux dons d'influence typique des jedi vous allez liker cette vidéo pourtant vous allez voir qu'il existe dans ces films de nombreuses opérations d'influence et de manipulation qui ne sont pas de pures inventions de science fiction mais bel et bien des mises en pratique concrète de mécanismes psychologiques bien terrestre je vais donc utiliser chaque film de la de la de l'énéalogie star wars pour présenter une méthode de manipulation différente à chaque fois à la fin de cette vidéo vous saurez reconnaître et peut-être même esquiver neuf manipulations différentes cela ne fera pas de vous un jedi mais au moins vous ne vous ferez plus avoir comme un moldu mais avant et pour que l'on sache bien de quoi on parle voici une définition simple et utile à la compréhension du reste de la vidéo la manipulation dans le dictionnaire fondamental de la psychologie c'est l'ensemble de techniques permettant de modifier les attitudes ou les comportements d'une personne indépendamment de sa volonté il est précisé que la manipulation recouvre des pratiques variées toutes celles ci se base sur des phénomènes généraux décrits par la psychologie sociale le terme manipulation ne renvoie donc pas à des recettes élaborées indépendamment des théories il est possible de distinguer deux grands types de techniques les techniques basées sur la persuasion qui s'exercent directement sur les attitudes ou la personnalité des gens et les technologies comportementales qui permettent d'extorquer des comportements que les gens n'auraient pas émis spontanément c'est un peu de la différence entre pensée et actes dont il s'agit bref maintenant que vous avez compris la base commençons par la menace fantôme non mais tu te prends pour dans cet épisode nous voyons le maître jedi qui influencent facilement tout d'abord les gungans on est ici dans le cas classique de manipulation des jedi mais on sait que cela ne marche pas toujours les datarys feront l'affaire non elles feront pas l'affaire les datarys feront l'affaire non elles feront pas l'affaire watu par exemple lui signifie que son truc de jedi ne marche pas avec lui et qui gonne va alors devoir user d'autres pouvoirs pour le manipuler si on fait 50 50 je propose que tu avances les droits d'inscription si nous gagnons tu conserves tous les gains moins le coût des quelques pièces que je cherche et si nous perdons mon vaisseau est à toi tout d'abord il utilise la technique du leurre cette technique consiste à proposer un individu de choisir librement une solution tout en lui faisant oublier la contrepartie qu'il devra en payer dans les deux cas tu es gagnant ça roule ici on voit qui enlise watu dans de superbes opportunités qui revêtent un choix il lui fait bien entendre qu'il sera gagnant sur les deux tableaux si je gagne tu gagnes plus si je perds tu gagnes mieux en agissant de la sorte qui gonne jean lui fait simplement oublier que la négociation de départ se situe autour du paiement de l'inscription et non pas des gains de sortie il fait miroiter la faim sans justifier les moyens et watu s'est bien fêleuré en beauté dans un second temps qui gonne qui décidément apprend vite la psychologie sociale va opter pour une autre méthode la technique de la porte au nez cette technique de manipulation consiste à demander quelque chose d'inacceptable pour lequel vous êtes sûr qu'on vous dira non pour diminuer le coût d'une seconde demande subjectivement moins coûteuse mais qui est vraiment ce que l'on souhaite obtenir je parie mon nouveau module de course contre l'enfant et sa mère aucun module ne vaut deux esclaves tu es très loin du compte en l'occurrence il demande un module contre deux esclaves et la réaction ne se fait pas attendre c'est un nom catégorique la seconde demande le garçon alors et alors une demande qui paraît beaucoup plus acceptable après quelques réticences watu acceptera ce deal j'admire la démocratie j'ai la passion de la république dans l'épisode 2 on peut voir que le chancelier palpatine utilise la technique que jouent les beauvois en 2009 nomme la soumission librement consenti c'est assez proche de ce que kelly avait proposé en 1967 et qu'il avait appelé l'illusion de liberté le principe est ici de mener un individu ou un groupe d'individus à choisir librement d'avoir le choix de se soumettre à autrui vous avez ainsi le sentiment de liberté tout en acceptant qu'on vous en ôte mais ça propose que le sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême palpatine je dois avouer que c'est presque à contre coeur que j'ai accepté cette mission car j'admire la démocratie j'ai la passion de la république et mon premier acte concret et fort de ma nouvelle autorité sera de créer une grande armée dans la mesure où votre choix est un acte interne il prime sur l'acte externe de l'autre vous mettrez donc plus de temps à vous rendre compte de votre soumission assez régulièrement vous pouvez repérer cette technique lorsque quelqu'un commence une demande par vous êtes libre de liker cette vidéo par exemple cela augmente considérablement les réponses positives à la demande qu'on choisisse à votre place parce que vous l'avez décidé là c'est forcément différent tu voulais te venger ce n'est pas la première fois dans l'épisode 3 on peut voir que le chancelier palpatine utilise la technique de l'engagement à vrai dire il utilise même cette technique depuis le deuxième épisode mais bref et l'engagement c'est l'ensemble des conséquences d'actes sur le comportement et les attitudes d'un sujet élimine le tu le maintenant tu as juste retour des choses il t'a coupé un bras et tu voulais te venger c'est pas la première fois anakin rappelle-toi ce que tu m'as dit à propos de ta mère et des hommes des sables palpatine fait faire des actions et rappelle à anakin ses actions passées qui le mène petit à petit vers le côté obscur il lui rappelle que la colère fait partie de lui qu'il souhaite être bien plus qu'un jedi qu'il est normal de se venger qu'il a très bien fait en somme qu'il doit voir qu'il est déjà un site avant même de l'avoir accepté pour le professeur de psychologie sociale charles adolphus kessler l'engagement est le lien qui unit un individu à ses actes et si on en croit cette définition alors anakin au regard de ses actes ne peut que s'identifier en tant que seigneur site et plus comme d'une jedi j'ai besoin de lui qu'est ce que j'ai fait je t'enseignerai le côté obscur de la force je ferai tout ce que vous souhaiterez je m'en remets à vous et à votre enseignement le dernier acte à avoir raison de son positionnement pour le bien et le meurtre de maître windu anakin a été pris dans un engrelage une escalade qu'il n'a pu réfréner et il accepte ainsi en plus de la croyance qu'il sauvera sa femme d'être sous la coupe de l'empereur ce mécanisme est en partie expliqué par le concept de congruence cognitive c'est à dire le besoin d'accorder ses pensées et ses actions ce qui est dynamique et donc change en fonction du temps et des actes d'un individu c'est également ce que l'on appelle la problématique des pièges abscons qui consiste à ce que l'on soit trop enlisé dans un comportement pour décider de faire machine arrière comme quand on attend un bus pendant une demi-heure sous la pluie pour un trajet qui vous aurait normalement pris dix minutes à pied un dernier point très important à relever est qu'à aucun moment les pensées logiques d'anakin ne sont sollicitées la manipulation s'opère principalement par le biais de ses émotions cela est tout à fait caractéristique des techniques de manipulation en tout genre travailler sur les émotions et non sur les cognitions retenez bien ça parce que c'est fondamental dans tout ce qui va être influence et manipulation elle est riche dans cet épisode vous allez voir qu'il est très intéressant comme parfois en termes de manipulation on peut également se retrouver dans le cas de l'arroseur arrosé lorsque han solo luke et les autres sont dans l'étoile noire luke veut persuader solo de sauver la princesse et ainsi repartir avec elle luke tente alors une petite manipulation qui consiste à faire comprendre que s'il sauve la princesse han solo sera riche elle est riche riche puissante écoute si tu m'aides à la sauver il y aurait une récompense la véritable tentative de manipulation se situe chez han solo justement qui pense à juste titre que s'il sauve la princesse leia elle sera alors enclin à lui offrir sa richesse il s'agit ici encore d'une stratégie d'influence théorisée par robert cialdini et qui se nomme la réciprocité cette technique consiste tout simplement à créer une relation où les gens ressentent le besoin de retourner une faveur l'extradition de la princesse réalise et comme prévu han solo récupère son trésor alors tu as eu ton fric et tu tires ta révérence eh oui petit gars j'ai des vieilles dettes que je vais pouvoir enfin liquider voyons sur toi de tes yeux tu vois ce qui nous menace on est d'un à contre sang ce serait un atout un pilote tel que toi et tu nous laisses tomber servira à quoi ce fric si je rêve avant d'en profiter et en plus aller bombarder l'étoile noire c'est pas du courage c'est plutôt un suicide alors salut reste en univers égoïste qui t'intéresse et ton nombril et rien d'autre l'histoire pourrait s'arrêter là mais une fois parti il semble que solo se retrouve lui aussi pris au piège de cette réciprocité certainement se sentant redevable à son tour il décide au dernier moment de porter secours à la rébellion et de venir combattre alors qu'il ne voulait absolument pas le faire on peut éventuellement penser que je me trompe sur sa motivation intrinsèque et qu'il souhaite simplement créer un nouveau besoin de réciprocité envers la princesse et obtenir son amour mais cela n'est que supposition dans tous les cas cet épisode montre plusieurs tentatives d'influences par réciprocité entre luke han et leia il me semble qu'on m'observe à nouveau un principe abordé par cialdini dans l'épisode 5 cette fois ci il s'agit de maître yoda qui va utiliser le principe de l'autorité l'autorité est un principe très utile en persuasion si quelqu'un est mis en place d'experts dans un domaine les personnes seront bien plus susceptibles d'être persuadés et suivre ses demandes mais ici vous allez voir que yoda va être un petit peu plus fin que ça celui que je cherche c'est un grand guerrier ah ah non donne moi ça moi je t'aide pas sinon j'ai pas envie que tu m'aides je veux que tu me rendre ma lampe j'en ai besoin pour sortir de ce trou boueux et visqueux bon allez maintenant tu t'en vas monter parce qu'on a du travail comment connaîtrais tu mon père tu ne sais même pas qui je suis alors je me demande vraiment ce que je fais ici nous perdons notre temps pour rien plutôt que de simplement se placer comme grand maître jedi ce que luke sait déjà yoda se met d'abord en position d'ignorant de faible d'esprit luke se montre alors sûr de lui fort voire même condescendant en faisant ça yoda crée un écart conséquent de savoir et de sagesse entre luke et lui et son autorité n'en est que plus grande la fierté de luke aurait pu lui faire croire qu'il était proche du maître mais en agissant ainsi yoda à soi une autorité bien plus forte je suis prêt je ben je peux être un jedi ben dis lui que je suis prêt tu crois être comment peux-tu savoir il peut à présent demander n'importe quoi à luke qui lui refusera difficilement quelque chose parfois les manipulations ne sont pas vraiment nécessaires mais augmente un comportement souhaité dans le retour du jedi accrochez vous car luke utilise la technique de l'amorçage et ce n'est pas si simple l'amorçage s'est présenté en premier un stimulus que l'on appelle l'amorce pour influencer le traitement et les décisions sur un autre stimulus qu'on appelle la cible vulgairement ça veut dire préparer un second comportement grâce à un premier qui n'a pas été laissé au hasard luke va donc utiliser l'amorçage contre jabba de hut celui ci se terre dans son entre bien défendu par des chasseurs de primes des gardes et des monstres luke ne pourrait obtenir quoi que ce soit de lui ou le vaincre s'il est seul il doit donc amener jabba à se retrouver dehors et avec moins de capacité de défense le capitaine solo il est toujours recongé la surcarbonique vous allez me livrer le capitaine solo et le wookie l'amorçage entrepris par luke consiste à faire ainsi rentrer un à un ses compères mais il ne le fait pas n'importe comment il fait croire à jabba qu'il est plus malin et c'est ça l'amorce faire croire à jabba qu'il est plus malin que lui un par un jabba capture les amis de luke skywalker de façon assez simpliste la mort c'est donc je suis plus malin qu'eux qui me tombe tout cru les uns après les autres cette amorce fait croire à jabba qu'il n'a pas besoin de se méfier de ses énergumènes et qu'il peut baisser sa garde de fil en aiguille la décision cible est livré sur un plateau jabba décide de sortir de son palais et de condamner à mort luke et ses amis luis et ses gardes se retrouvent alors surexposés à une attaque dont ils ne peuvent se tirer la stratégie d'amorcer une force supérieure pour jabba et une faiblesse chez luke amène le comportement attendu la baisse des défenses de celui qui avait auparavant l'avantage ton fils je l'ai tué il était aussi faible et stupide que son père il n'existe plus à présent parlons d'une tentative ratée de persuasion et c'est han solo qui s'en charge pour nous dans l'épisode 4 un nouvel espoir han solo était déjà l'arroseur arrosé ici encore il nous montre que c'est un piètre manipulateur le problème est selon moi qu'il utilise un principe de persuasion assez faible pour une chose qui est très compliquée il utilise tout simplement le principe de l'affection ou en anglais dans le texte de liking dans influence la psychologie de la persuasion robert cialdini nous indique que le liking fait appel à la sympathie ou l'appréciation éprouvée à l'égard de l'influenceur ce n'utilise pour tes pouvoirs quand il aura obtenu ce qu'il veut il t'écrasera tu sais que j'ai raison c'est trop tard non il est encore temps tu peux repartir avec moi plus vous allez ressentir de l'affection pour quelqu'un de la sympathie moins vous serez en mesure de lui refuser quelque chose là se trouve l'erreur de han solo il est acquis que son fils n'a plus les mêmes sentiments vers son père qu'autrefois il manifeste sa haine et sa colère à son encontre à plusieurs moments dans le film la seconde erreur de taille commise par solo et de beaucoup s'adresser à sa logique à sa pensée alors que comme nous l'avons précédemment dit les manipulations fonctionnent davantage avec l'affectif grossière erreur qu'il va payer assez cher je sais ce qu'il faut que je fasse mais je ne sais pas si j'en aurais la force tu veux m'aider oui je t'aiderai merci alors que bon franchement en bon borderline kylo ren il est assez facile de le pousser dans l'émotionnel est ce que la manipulation n'est que l'apanage des humains il semblerait que non puisque dans l'épisode 8 alors que ray tente désespérément de se faire enseigner l'art jedi par luke skywalker et celui ci lui refuse purement et simplement je ne peux pas t'enseigner pourquoi j'ai observé votre quotidien vous n'êtes pas si occupé que ça je ne formerai pas une nouvelle génération de jedi ray ne cherche à influencer luke que par des arguments logico pratique ce qui comme nous l'avons déjà dit et comme je le répète ne fonctionne pas du tout alors il faut utiliser une sollicitation émotionnelle celui qui parvient donc à embobiner luke n'est autre que r2d2 le droïde le plus futé de la galaxie r2d2 a sûrement bien lu joue les beaux voix car il sait que les manipulations je cite sont l'obtention au temps t2 d'un comportement attendu qui passe par l'obtention au temps t1 d'un comportement préparatoire c'est un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure mais ça se généralise r2 r2 rien ne pourra me faire revenir sur ma décision r2 va donc effectué dans un premier temps un chantage affectif pour culpabiliser luke il leur appelle au bon souvenir que son maître obi-wan kenobi a eu lui aussi en son temps à venir au secours de la rébellion par culpabilité envers son maître il va donc dans un second temps accepter ce qu'il ne voulait pas accomplir par lui même j'insiste à nouveau sur ce point si vous faites une chose que vous ne souhaitez pas faire consciemment pour des raisons émotionnelles demandez-vous qui et comment on vous a amené à ce comportement enfin dans le dernier épisode de la saga nous voyons que c'est ray qui va se mettre à manipuler gentiment son petit monde elle utilise à plusieurs reprises dans cet épisode une technique que j'ai déjà largement abordé dans un va de faire suivre l'étiquetage je vous mets le lien de la vidéo en description dès que l'occasion se présente elle va donner un adjectif ou prêter une qualité aux personnages du film qui vont par la suite correspondre à cette attente une scène où l'étiquetage est flagrant c'est avec bébé 8 à qui elle dit bien qu'il aurait fait la même chose lorsqu'elle soigne le gros gros serpent là et quelques instants plus tard comme par magie bébé 8 redonne énergie et vie au petit droïde des héros elle réussit donc à obtenir un comportement de la part de bébé 8 en lui insufflant des valeurs qu'elle souhaite qu'il manifeste bébé 8 va s'identifier et introjecter cette caractéristique à nouveau je vous renvoie à la vidéo sur l'étiquetage ce nouveau numéro de va te faire suivre est maintenant terminé je vous mets les sources en description donc soyez libre de cliquer sur les liens ci dessous étant donné que vous êtes des personnes aimables et généreuses vous pouvez me faire un virement bancaire de quelques centaines d'euros et je vous serai très reconnaissant non bon alors vu que je viens de vous divertir durant quelques minutes et je vous l'espère que je vous ai appris des choses peut-être que vous pourriez mettre un petit pouce bleu et vous abonner et vu que vous aurez déjà cliqué sur j'aime je suis certain que vous pouvez également cliquer sur le bouton de partage afin que vos amis soient reconnaissants de leur partager vos trouvailles si jamais vous avez vu que j'avais malencontreusement moi même utiliser des méthodes de manipulation ou d'influences pour vous faire faire ci ou ça marquez le dans les commentaires dénoncez moi et en vous lisant je pourrais certainement me remettre en question échanger mais d'ici là n'oublie pas que tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue et en tout cas Sous-titrage ST' 501